C'est parti ! Je suis démarqué de conscience pour les médecins de France. Je suis démarqué de conscience pour les médecins de France. Nous n'avons pas de conscience pour les médecins de France. Des lois pour la vie pour les tout-petits, assez, assez, sauvons les bébés. Des lois pour la vie pour les tout-petits, assez, assez, sauvons les bébés. Des députés qui se font une place médiatique sur la vie des innocents, en se faisant une respectabilité politique sur l'IVG, ils salissent la politique. Oui, les manœuvres des députés de gauche, de droite et du Rassemblement National sur l'IVG sont honteuses. Non, à la culture de mort, oui, à la vie ! Macron, Macron, touche pas aux embryons ! Macron, Macron, touche pas aux embryons ! On a des lois pour la vie ! Euthanasie, non merci ! Euthanasie, non merci ! On est là pour la vie ! On est là pour la vie ! Il y a aujourd'hui un gros mot que nul ne veut prononcer. Ce gros mot, c'est l'eugénisme. L'eugénisme. Il vous jure, la main sur le cœur, qu'il n'y a pas d'eugénisme en France. Agnès Buzyn, notre ancienne ministre de la Santé, déclarée en novembre 2021. Aujourd'hui, aucune politique publique en France, heureusement, n'induit de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est le fait de vouloir faire une sélection génétique pour aboutir à des hommes parfaits. Aucun acte médical en France ne veut conduire à l'eugénisme. C'est dévoyer le sens des mots. Voici ces mots, un mensonge de plus ! Un mensonge de plus pour Agnès Buzyn, sans doute celui qui lui a valu la Légion d'honneur. Et pourtant, quand 96% des enfants atteints de trisomie 21 sont éliminés avant la naissance, sur leur base de les génomes, comment appeler cela si ce n'est de l'eugénisme ? Osons dire cette vérité qui fait peur. L'État, à travers le ministère de la Santé, organise et promeut aujourd'hui l'eugénisme en France. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Non ! Est-ce qu'on est d'accord ? Non ! C'est important de considérer l'avortement comme un droit fondamental. Les voilà qui veulent nous interdire d'en parler, forcer les victimes à monter et éteindre en feu le pouvoir de la culture de l'eugénisme. C'est important de considérer l'avortement comme un droit fondamental. Et bien évidemment, il faut être ici pour supporter cette initiative et pour défendre la vie. Je suis content de voir beaucoup de jeunes qui sont ici représentés, et finalement c'est le futur de la France. L'Allemagne ! 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 Défendre la vie ! Défendre la vie ! Défendre un délit ! Cela fait ainsi 48 ans que notre pays tâche la blancheur de notre drapeau national en faisant couler le sang des innocents. Oui, Mathilde Panot a raison sur un point. Le dernier vote à l'Assemblée nationale en novembre dernier est historique. Il montre à quel point notre gouvernement, loin de se soucier de la détresse profonde de ces femmes, du respect de la dignité des Français, est prête à tout pour ensevelir notre beau pays dans un gouffre. On vous entend pas à Paris ? Faites le bruit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada